... Ici c'est le forum Le Monde Nouveau. C'est un forum sur trois jours qui traite des thématiques de l'écologie, la transition énergétique et qui essaye de mettre en avant, mettre à l'honneur les solutions pour ce monde nouveau. On a des publics différents, c'était trois collégiennes du coup. Finalement elles se sont bien prêtées au jeu et elles ont appris des choses. Elles ont été étonnées par certaines réponses. Les questions je les ai conçues comme ça. Je me suis dit qu'il y a quelque chose de ludique parce que c'est un jeu, mais il faut en plus qu'il y ait forcément un côté sensibilisation, un côté choc. Il y a plein de chiffres que je ne connaissais pas. On sait que la mer Méditerranée est polluée, or en fait on ne connaît pas les chiffres, on s'en doute, mais de voir les chiffres écrits, je trouve que ça a eu vraiment un impact sur moi et ça aura forcément un impact sur les autres. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant de demander aux gens si c'est une rivière ou un fleuve parce que les gens ne savent pas que c'est un fleuve et surtout ça va dans la mer. Il y a une embouchure dans la mer parce qu'une rivière ce n'est pas le cas. Et du coup là ça change toute la dynamique de pensée, c'est-à-dire que là par exemple il y a beaucoup d'échanges sauvages qui se trouvent sur les bords de l'Aude. Et là tout d'un coup on se dit ça, ça va aller dans la mer parce que c'est un fleuve. Il faut effectivement recycler, mais il ne faut peut-être pas recycler dans n'importe quoi. Parce que tu sais que par exemple le Tétrapak, c'est une couche, c'est un multicouche, dedans tu as de l'aluminium, tu as aussi du plastique, tu as du papier. Mais on ne sait pas du tout décomposer ces couches. Donc ce Tétrapak a de bonnes vertus écologiques, parce que ce n'est pas que du plastique. Néanmoins, on ne sait pas du tout le valoriser. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait de tous ces volumes de matière que l'on ne peut même pas recycler en soi ? Le déchet a servi à produire un nouvel objet. Comment ce nouveau déchet, composé en partie de déchets, va-t-il pouvoir être traité ? Ce n'est pas parce qu'on consomme qu'on peut faire n'importe quoi. On consomme, oui, il faut consommer responsable, mais il faut en fait être responsable à tout moment, c'est à 24 heures sur 24. On voit bien que d'une certaine manière, l'écologie, c'est une possibilité de créer des emplois et de renouveler l'offre à la fois commerciale, une offre technologique et une offre sociale, justement, parce que ça va construire une autre culture, un autre rapport à la terre, justement. Quel territoire on veut, quel projet de territoire on veut ? Et de façon collective, comment on veut développer ce territoire ? Au regard des connaissances que l'on a et des problématiques que l'on connaît. Merci. 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 Merci.